Le projet du Game Hub consiste à incuber des jeunes sénégalais, à les accélérer et à leur permettre de créer des contenus qui vont alimenter le marché sénégalais, le marché régional mais également le marché international, mettre à disposition de ces jeunes des ressources. Derrière il y a tout un ensemble d'ordinateurs, de tablettes, de la formation qualitative grâce à des partenariats avec des écoles françaises mais aussi leur permettre à la fin de l'incubation de créer une société grâce à une bourse d'environ un million de Français. Le marché sénégalais également du gaming. L'ambition de l'ambassade de France et tous les moyens qui ont été mis à disposition par le ministère des Affaires étrangères en France pour, dans le cadre de sa coopération, décaisser un certain nombre de ressources. Mais c'est également Julien et moi, des acteurs privés qui travaillant sur l'Afrique depuis un certain nombre d'années, qui faisant face à des difficultés extrêmes pour faire en sorte que ce marché devienne réellement rentable, trouver des ressources qualifiées. C'est aussi la réalité du terrain avec des jeunes, parce qu'avec Julien nous avons deux sociétés qui sont établies, mais il y a des jeunes sénégalais qui font des choses comme William Kaloubi, des jeunes sénégalais qui avaient créé un jeu qui avait énormément cartonné mais qui n'a pas réussi à générer même 100 francs CFA. Donc l'idée, c'est que tous ces éléments-là ont permis aujourd'hui d'aboutir au Hub qui a pour objectif de répondre à ses besoins et de créer des modèles de réussite au Sénégal. Il va y avoir des jeux qui sont issus de la culture sénégalaise pour renforcer l'identité du Sénégal encore plus à l'étranger. Il faut savoir que le Sénégal est l'un des pays africains les plus connus. Mais l'idée est vraiment de transmettre toutes ces cultures qui sont du Sénégal. Mais aussi d'imaginer d'autres types de jeux. Tout le monde connaît Tetris, le jeu avec des briques qui tombent. Tout le monde connaît le jeu avec le serpent dans le petit téléphone qui bouge. Peut-être qu'au Sénégal sortira un nouveau type de jeu que toute la planète jouera et tout le monde se rappellera comme quoi ça a vu le jour au Sénégal. Je pense que c'est une belle initiative de mettre la lumière sur le secteur du jeu vidéo au Sénégal. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité en tout cas. Même si dans son coin on est en train de développer des jeux vidéo, on n'a pas forcément l'occasion tout le temps de le montrer au grand public à chaque fois. Connu partout que le milieu du jeu vidéo n'est pas bien payé. Si même aux USA ils disent que ce n'est pas bien payé, ce n'est pas en Afrique qu'on va dire que ça rapporte beaucoup. Mais en tout cas, ce qui compte en premier c'est la passion. Donc vu qu'on est tous passionnés en tout cas dans ce milieu, c'est pourquoi on continue. On ne voit pas forcément tout de suite le côté rapport financier et tout. Je suis curieux de toucher un peu à tout et je dirais plus c'est du côté de l'enfance, tout le temps jouer à des jeux vidéo. Puisque maintenant je fais de la programmation, j'ai eu la chance de toucher un peu à ces programmations. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer moi aussi, au lieu de tout le temps jouer, ne pas essayer de créer maintenant des jeux vidéo.